Attention, la dette de la France ne cesse de grimper. Nous serons bientôt ruinés. Nous vivons vraiment au-dessus de nos moyens. Tous les jours, nous entendons ce type de refrain. Mais qu'en est-il réellement ? Il est vrai que depuis les années 70, la dette de la France augmente. Mais sommes-nous pour autant au bord de la faillite ? La situation est loin d'être aussi catastrophique, à condition toutefois de prendre les bonnes mesures. Si la dette augmente, c'est avant tout parce que le budget de l'État est voté par les parlementaires avec plus de dépenses que de recettes. Mais alors, il s'agit bien d'un problème de dépenses publiques. Les apparences sont parfois trompeuses. Si la crise a bien fait bondir les dépenses publiques depuis 2009, auparavant, depuis une quinzaine d'années, elles avaient tendance à diminuer. En revanche, les recettes fiscales qui représentaient 22% des richesses produites par le pays en 1982 ont chuté à 15% du produit intérieur brut en 2009. Les recettes diminuent avant tout car le gouvernement n'a de cesse de faire baisser l'impôt sur le revenu, tout particulièrement celui des plus riches. Comment ? En supprimant l'étrange les plus élevés et en créant toujours plus de niches fiscales qui permettent de payer moins d'impôts sur le revenu. A cela s'ajoute pour les particuliers les plus fortunés la baisse importante des impôts sur la transmission de patrimoine et de l'impôt sur la fortune. Il en va de même pour les entreprises. Normalement, l'impôt légalement payé par les sociétés sur les bénéfices qu'elles dégagent est de 33%. Dans la réalité, il est de 22% pour les PME. Mais plus choquant, les entreprises du CAC 40 ne payent-elles que 8% d'impôt sur les sociétés. Encore un des effets pervers des niches fiscales qui profitent bien trop souvent de l'impôt. Aux plus riches. La crise a accentué ce décalage entre les dépenses et les recettes. Le ralentissement économique a fait baisser les rentrées fiscales alors que les dépenses ont gonflé. Les banques ayant réduit leurs crédits aux entreprises, l'État a pris le relais à travers des mesures de relance. Mais pour distribuer ses aides, il a dû emprunter. La crise a ainsi été l'occasion de transformer une dette privée, celle des entreprises à l'égard des banques, en une dette publique, celle de l'État envers les banques. Alors, c'est vraiment si grave notre dette publique ? Pas tout à fait. Car lorsque l'État s'endette, c'est pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux, financer la recherche, et plus globalement, pour développer les services publics. C'est-à-dire, pour créer des richesses qui profiteront à tous et aideront au développement de l'économie, assurant ainsi notre avenir. Aujourd'hui, la valeur de ce que possède la collectivité française est sensiblement supérieure à sa dette. L'État est donc loin d'être ruiné. Mais alors, qui nous prête de l'argent si notre situation est si fragile ? Tout d'abord, les riches, qui trouvent là un placement lucratif pour leurs économies d'impôts. Ils touchent ainsi un double dividende, moins d'impôts, et plus de rentes. Mais surtout, l'État ne peut plus emprunter auprès de la Banque de France. Pas plus qu'auprès de la Banque Centrale Européenne, d'ailleurs. C'est interdit par les traités européens. L'État doit donc emprunter sur les marchés et payer des intérêts élevés qui font grossir sa dette, sans manquer d'enrichir au passage les banques. Car l'argent qu'elle prête à l'État, elle l'emprunte à un coût très faible auprès de la Banque Centrale Européenne. Depuis une trentaine d'années, les intérêts de la dette que nous avons payé sont d'ailleurs presque aussi importants que l'augmentation de la dette elle-même. On peut ainsi parler d'effet boule de neige. Si, comme on l'a vu, l'enrichissement de quelques-uns se fait au détriment de la majorité, tout est loin d'être perdu. Il faut déjà commencer par augmenter les recettes fiscales. Comment ? En supprimant notamment tous les cadeaux fiscaux dont l'efficacité sociale ou économique n'a jamais été prouvée. Chaque année, il représente 150 milliards de manque à gagner pour l'État. Cette logique vaut également pour le budget des collectivités locales et de la sécurité sociale. L'autre réponse au problème consiste à permettre aux États d'emprunter directement de l'argent à la Banque Centrale Européenne, sans passer par les banques, celle-ci ne manquant pas de s'enrichir sur notre dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada